Les quintets du meeting, très beau quintet que se priait Emile Alix-Courbois, le numéro 17 à la mot du goutier ne court pas. Blues d'Hourville très vite en jambes et il prend tout de suite l'avantage avec Intoto Sun qui a pris un très bon départ. De même côté corde que Toto Delronco qui est tout de suite au contact du groupe de tête. Barrio Jocelyn n'a pas manqué sa mise en jambes. Il est quatrième précédente encore Clark Soto alors qu'on s'est placé côté corde ensuite avec Artiste Dujoude. Ça s'est mal passé pour Attaque Parisienne qui est partie à la corde qui n'a pas été très rapide. Elle se retrouve en dernière position. Blakatou est également à l'arrière de ce peloton et devant c'est la jument suédoise. Intoto Sun qui a pris l'avantage avec Blues d'Hourville en deuxième position qui semble se décaler pour reprendre la tête et pour laisser passer un adversaire. Peut-être Cachengo qui se rapproche à l'extérieur le favori. Il vient vite le propre frère de Boldiguel avec dans son sillage Bad Boy du dollar le numéro 13. Passage devant les tribunes. Intoto Sun qui a toujours l'avantage mais le favori se rapproche actuellement en troisième épaisseur. Cachengo entre les deux il y a toujours Blues d'Hourville qui attend un dos. Côté corde bien placé ensuite Toto Delronco alors que Bad Boy du dollar se rapproche. Il vient maintenant cinquième alors qu'on ne va vraiment pas très vite. Attaque Parisienne qui fermait la marche et bien s'est décalé et intègre désormais le groupe de tête. Clark Soto en septième position avec ensuite côté corde Vic du Pommereux et puis le long de la corde également Black Atou le numéro 2. Très loin pour le moment bon copain avec Vanille du dollar. Également à l'arrière du peloton Cliff du Pommereux qui est derrière Blues Story numéro 8. On est en pleine descente. On est allé tout doucement devant les tribunes. Accélération de Bad Boy du dollar qui prend la tête alors qu'Attaque Parisienne qui était partie parmi les derniers a fait un effort pour venir se placer aux avant-postes. Elle vient de relayer notamment Cachengo qui se retrouve dans son sillage. Effort qu'elle tente de poursuivre. Attaque Parisienne elle vient d'ailleurs en tête relayant Bad Boy du dollar. Le favori Cachengo se retrouve maintenant né au vent en troisième position. Une Toto Sun n'est plus que quatrième côté corde alors que Blues d'Hourville est dans leur sillage en suite avec également Toto Delronco. Barrio Josselin qui n'a pas fait d'effort depuis le parcours. Artiste de joue de Clark Soto avec également le numéro 11 Vic du Pommereux. Une 17 et 8 dixième au 1500 mètres et faute de Cachengo. Cachengo le favori qui vient de faire une faute. Il vient d'être remis. Il est encore au galop le cheval de Sébastien Garato. Le favori va perdre toute chance. C'est un coup de théâtre alors qu'on se dirige vers la montée. Le numéro 3 Cachengo peut-être pas trop à l'aise aujourd'hui et qui s'est montré fautif. C'est terminé pour lui. Début de la montée avec toujours en tête attaque parisienne avec en deuxième position Bad Boy du dollar. In Toto Sun qui vient ensuite. Blues d'Hourville en quatrième position pour l'instant né au vent. Il offre un dos à Barrio Josselin alors que Toto Delronco au passage du poteau du kilomètre est toujours en 6-7ème position. Barrio Josselin qui se fait ramener par Blues d'Hourville qui se retrouve né au vent. Qui se rapproche d'attaque parisienne qui a toujours la tête avec dans son sillage le numéro 13 Bad Boy du dollar. Le numéro 5 In Toto Sun direction le dernier tournant. Se rapproche également le numéro 4 Clark Soto très bien placé derrière Barrio Josselin. Il le patiente pour le moment en 7-8ème position direction le dernier tournant. Il n'y a pas d'attaque pour l'instant. Le wagon de la troisième épaisseur ne se forme pas avec attaque parisienne qui assure toujours le train. Elle est marquée ensuite par Bad Boy du dollar et Blues d'Hourville alors qu'In Toto Sun et Barrio Josselin trottent actuellement sur une troisième ligne. Plus loin Clark Soto qui se décale qui va tenter de passer à l'offensive. Dernier tournant attaque parisienne est en tête. Blues d'Hourville en deuxième position avec à l'accord de Bad Boy du dollar. À l'extérieur on commence à venir avec Clark Soto mais surtout avec Barrio Josselin qui avait beaucoup de ressources dans la montée. Qui maintenant accélère dans le dernier tournant. Il vient attaquer les premiers. Oui Barrio Josselin qui a eu la course en or maintenant et qui ramène Clark Soto alors qu'attaque parisienne se défend bien côté corne. Entre les deux Blues d'Hourville qui a fait beaucoup d'efforts. Bad Boy du dollar qui est sur une deuxième ligne ensuite avec Kinto Toto Sun et se rapproche à l'extérieur également. La jument italienne qui va tenter de bien terminer. Il reste maintenant 200 mètres à parcourir avec Barrio Josselin qui a pris l'avantage. Maintenant Blues d'Hourville qui tente de revenir avec Clark Soto avec également tout à l'extérieur le numéro 10 qui finit fort. Sharon Gare, Sharon Gare de plus en plus fort à l'extérieur. Sharon Gare qui prend le meilleur aux abords du poteau. Sharon Gare qui va s'imposer devant Clark Soto. Barrio Josselin sera troisième. Blues d'Hourville peut-être quatrième.